La Ligue des Nakamas On va dire au trailer de One Piece Qu'on a déjà vu Je l'ai vu Il est sorti hier soir Hier dans la nuit Donc là c'est juste histoire de faire une petite analyse Exactement Il y a certainement pas mal d'abonnés qui le savent J'ai été sur le live de Deviant Pro d'hier Donc j'ai suivi un peu Le tout-doom avec lui Et Zino d'ailleurs Donc voilà On a On a fait un petit débrief Et puis là on va faire une analyse ensemble Allez Alors je l'ai téléchargé en VO et en VF Comme ça on va pouvoir faire les deux C'est pas plus mal Alors Let's go pour la VO Comme ça Allez Complé d'écran Go Bon on voit que Luffy en tout cas On va avoir plusieurs tenues C'est très bien C'est très bien D'ailleurs apparemment T'as vu ça ? Oui c'est vrai que les tenues sont inspirées des covers C'est ce qu'il faut faire C'est bien C'est ce qu'il faut faire Il est convaincant Zoro Convaincant L'Orunoa Il a mis convaincant On va en reparler quand même La bête Albida Buggy Creepy as fuck De ce qu'il fallait J'aime bien les champs Là c'était le bateau de gare Sonji Parfait Pistole Le 31 août C'est très proche C'est bientôt Bon voilà Le trailer on l'avait déjà vu Donc maintenant on peut revenir Un peu sur certaines parties Du trailer quoi Bon Luffy Déjà La première image De Luffy Chapeau de paille Ça va La petite cicatrice sous l'oeil Chapeau de paille Je m'attendais Enfin il y avait les photos De la tenue de Luffy Sur un mannequin Je croyais que le chapeau Était plus gros que ça Mais non c'est parfait C'est à bonne taille Il y a déjà des lanières Pour que ça tienne C'est bien C'est pas trop gros Non c'est bon Ça fait pas cosplay non plus Je trouve c'est bien Non 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 Inyaki Godoy Franchement L'énergie qu'il a C'est Luffy Il est Luffy Depuis Day One Depuis Day One On voit le mec Il me dit Il est Luffy Clairement Luffy Ça on peut pas dire autrement Je trouve qu'il est assez convaincant C'est ça Après bon là on voit Voilà Luffy Et son premier contact Avec le mairie Bon moi j'ai toujours pas de problème Avec la proue du mairie Oui il y a des gens Qui tiquent un peu là dessus Parce qu'il a la bouche ouverte Donc ça leur fait un peu Le problème Pour moi La proue qu'on a là Ça fait très bateau pirate Ça fait très bateau pirate Dans un monde Où il y a des pirates Alors que dans le manga Bon vas-y On est dans un manga C'est pour les jeunes A la base C'est très cartouli Ok Tu vas jamais me mettre ça Sur une vraie proue De navire pirate N'importe quel vrai pirate Confirmé Il va devoir arriver Avec son machin Il va dire Putain T'es mal à la gueule De s'achèver sur le truc Après D'un autre côté Je me dis Encore le mairie Mais imagine S'il faut faire le Sony Le Sony Ça va pas ressembler Au Sony qu'on a Ça va être une vraie tête de lion Avec La crinière Ça va faire Des sortes de pétales Mais plus stylisés En fait Histoire que ça va être La gueule quand même Bah oui Mais moi dans le manga La première fois Que j'ai vu le mairie Sur papier Vas-y Le Sony Ouais le Sony Sur papier C'est un upgrade Mais Ça fait très gamin Tu vois Ça fait jouer Voilà Tu vois Ça fait très Très merchandising Ouais Ça fait merchandising Alors qu'en vrai Tu mets ça dans un Dans un live action Pour des vrais pirates Enfin pour des vrais pirates On a compris Dans une série Où il y a des pirates Je sais pas Tu es obligé De me mettre Des vraies têtes d'animaux Qui ont l'air De ressembler à quelque chose Donc j'ai pas aucun problème Avec le mairie Ouais ouais Donc bon Là j'imagine du coup Qu'il est sur Sur l'île d'Oussop Là c'est Le village de Saint-Europe Machin Donc bon C'est sympa Le premier plan Du barati Propre Franchement bien Je trouve Je trouve C'est vraiment Mon truc préféré Je trouve dans le trailer Au niveau Je veux dire Images rendues Le baratié Avec la tête de poisson On a vu qu'il y avait Le bar dans la bouche Et tout Franchement Ça me plaît Ça a l'air bien Après bon J'avoue que là Tu vois comme ça Tu vois la CGI Mais bon On sait que le bateau Il existe vraiment Honnêtement Pas tant que ça C'est justement pour ça C'est un arrêt sur l'image C'est pour ça Enfin un arrêt sur l'image Tu vois que c'est un peu Font vert Mais tu sais que le bateau Existe vraiment Donc en vrai En fait c'est le bas Qu'ils ont fait Qu'ils ont fait réellement Tu vois ce qu'il veut dire C'est le haut Qui est en CGI Mais ouais non C'est pas mal Là j'aime beaucoup Là ici Ouais ouais C'est l'île du Capitaine Morgan C'est ça Non mais là c'est propre C'est ça Ouais non franchement C'est bien C'est bien C'est bien On voit bien que le Sato est en CGI aussi Oui mais là c'est parce que C'est un arrêt sur l'image Encore une fois Dans le plan normal Qui déroule Tu fais pas gaffe C'est juste propre Puis encore une fois Le trailer apparemment Date d'un an Donc peut-être que Ça va être amélioré Mais bon J'espère que ça va être amélioré Quand même Si ça date d'un an Autant de sortir Des trucs propres Qu'à l'i de maintenant Parce que bon Ça sort dans deux mois Ouais Mais il faut y avoir Un autre trailer Ouais ouais Mais bon Autant de sortir le truc Directement clean Depuis le début Ouais Mais ça Bon je suis pas fan Lolo Naz Lono Az Je vais y arriver Lolo no Azolo Avec 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 l'image Du Capitaine Morgan C'est juste que Par contre C'est le seul mot Un des moments Où je suis pas fan C'est que t'as l'impression Que tout le décor Il est fake as fuck Ouais Il y a personne C'est trop clean Ouais voilà Surtout que c'est clean Parce que le fait Qu'il y ait personne Me dérange pas Parce que normalement Il y a personne Mais c'est juste Que ça fait trop clean T'as même pas l'impression Qu'il y a des gens Qui marchent là Constamment Ouais voilà Je suis d'accord Ça fait très studio Ouais c'est ça Et T'as même l'affiche derrière Je sais pas Et pourtant Encore une fois C'est un Je crois que c'est un C'est un vrai Enfin c'est un lieu réel Mais T'as l'impression Que tout est fake En fait Non je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Bon par contre Voilà Zoro Le rendu est bon Oui Le rendu est bon C'est celui qui m'avait moins convaincu Quand elle annonce Parce que je me disais Ils étaient très chanteurs K-pop Voilà Je sens un petit peu plus La vibe Zoro Voilà ils ont opté Pour le dégrader Cheveux noirs Avec un vert qui remonte C'est mieux que Tout vert Ouais Ils ont bien fait Donc oui Inspiré du manga Légendaire De Ichiro Oda Légendaire Gotesque Le Goda Il faut dire les termes Voilà Bon oui On a une petite séquence De combat de Zoro Pas mal C'est pas mal Oui Dans les standards De ce qu'on a déjà vu Avec cet acteur là Voilà Nami Nami Alors bon Emily Rod On croche depuis Depuis que Depuis les premières rumeurs Elle est jolie On croche depuis les premières rumeurs De cast de One Piece Validé depuis Day One Validé depuis Day One Alors même que le projet Soit confirmé Mais ensuite Enfin j'aime beaucoup Sa passion Tout ça Ça se voit qu'elle est rinvisée Je sens que c'est la plus Fervente admiratrice De One Piece De tout le cast On sent qu'elle est fan Voilà Ça se voit qu'elle est Vraiment à fond dans le truc Par contre Qu'est-ce qu'ils ont fait à ses cheveux Qu'est-ce que c'est que cette perruque Là j'aime pas Je suis d'accord Là j'aime pas C'est celle qui fait le plus fake Alors que c'est censé être La plus simple à faire Non mais tu vois Là ça fait très cosplay C'est ça qui m'énerve Parce que là C'est vraiment le combo La perruque Plus le t-shirt Ça fait cosplay Ça fait cosplay Ça fait cosplay Alors que les autres Ça le fait pas Je préfère à la limite Tu sais Les photos individuelles Qu'on a eues Le rendu de la photo individuelle Est mieux Parce qu'elle a un t-shirt blanc sain Avec une sorte de sacoche En poudouillère C'est une autre tenue Donc tu te dis pas Vas-y c'est cosplay de l'ami Là t'as l'impression Que ça force un peu C'est ça C'est genre Hé c'est un ami C'est bon les gars C'est clair c'est un ami Par exemple Ils étaient pas obligés De la faire aussi rousse Ouais Ouais La perruque Je suis d'accord Je suis d'accord Petite Petite faute de goût Alors j'ai dit Voilà J'en parlais avec Prince tout à l'heure J'ai essayé de réfléchir À pourquoi ils ont mis une perruque Alors que franchement Ses cheveux naturels Avec une petite teinte Rousse C'est très bien C'est à partir du moment Où je l'ai vu En plus il y a des photos d'elle Comme ça sur les réseaux Les premières photos d'elle Que j'ai vu sur Insta C'était sa coupe En mode Je me suis fait une coupe Nami Je me suis dit Bah il a touché à rien Il y a un direct dans la série Il a touché à rien Au final ils ont fait leur verse Ils ont tout Alors du coup Du coup j'ai réfléchi Je me suis dit Pourquoi ils ont fait ça Pourquoi ils ont fait ça Là La seule Explication Que je peux avoir C'est peut-être pas ça Peut-être que je me trompe Mais si c'est réfléchi Je vois pas autre chose C'est peut-être qu'ils ont essayé De lui donner une texture Un peu plus Plus épaisse A ses cheveux Ils voulaient peut-être Quelque chose de plus épais De plus pirate Tu vois ce que je veux dire Aventure Les cheveux épais J'imagine que c'est ça Je vois pas d'autres explications Si c'est pas ça Bah c'est naze Bah c'est naze J'espère que c'est pas ça Parce que c'est grave naze Parce qu'une vraie meuf Qui est constamment en mer Qui traîne avec des pirates Elle a pas une coupe de cheveux Aussi clean et lisse Là ça fait pas éborifier Alors là Sur celle-là oui Pas sur la photo individuelle Pour le coup Je trouve que sur la photo individuelle Le rendu est mieux Là Oui Je suis d'accord Voilà j'ai un photoshoot Dans 10 minutes Ouais Je suis d'accord Bah non Les cheveux c'est pas ouf Ah Le roi des mers Le roi des mers Qui s'apprête A bouffer le bras De Shanks Le plus grand ami de Shanks Voilà Et Shanks Qui s'apprête A lui faire le regard En mode acquis des rois Là Bon bah on n'a pas eu On n'a pas vu On n'a pas vu chance De face Mais on l'a de dos Avec le chapeau Et le roi des mers Non Il est Bon ça Évidemment C'est un accident Qui aille Luthier séri Mais ça va Je trouve qu'il est bien Ouais J'en demande pas plus que ça C'est pour un Le roi des mers On va le voir 30 secondes Le temps qu'il se fasse one shot Enfin qu'il se fasse one shot Qu'il prenne son coup de pression Et Après quand il se prendra Le premier Gomgogno pistole De Du manga Donc on s'en fout Exactement On s'en fout lui Exactement Le bateau d'Albida C'est une réplique Voilà Bon en mode réaliste Et tout Ça passe On n'en demande rien De toute façon On n'aura pas beaucoup de choses D'Albida De toute façon C'est clair Buggy Buggy le clown Buggy dit clown L'empereur Le Yonkou Mais Je m'attendais pas Du tout à ça Et je suis agréablement surpris Parce qu'il est creepy as fuck Avec ses dents jaunes dégueulasses Ça ça fait clown pirate C'est ça Là ils ont réussi le truc C'est exactement ce qu'il fallait faire Bah oui Parce qu'ici Il lui avait donné un côté plus sympa Plus gentil Ça fait vite con Un peu faire réplique Comme le manga Si tu veux Ça aurait été ridicule On aurait dit Ok d'accord Là tu me mets ça Vas-y Là il me terrorise Il me terrifie J'ai pas peur des clowns Mais là j'ai pas envie D'avoir à faire un mec comme ça Surtout qu'il va faire partie Des ennemis principaux De la série Donc il faut lui donner Un côté méchant C'est ça Après en plus le truc C'est que bon Tu peux quand même lui De toute façon Il va revoir sur l'humour Avec ce terrain C'est un putain Comme il prélif Buggy Donc je pense que Ça sera même plus marrant De voir un mec Avec une tête Qu'aussi terrifiante Et dans des situations Où il se fait ridiculiser Mais bon Faudra pas partir Dans le toujours plus Toujours plus Là par exemple Je vois le mec Là Le moment où Zoro Va tenter De le couper en deux Ou lui couper la tête Je sens que ça va être flippant De voir une tête comme ça Là qui flotte Non je trouve Qu'ils l'ont très bien fait Buggy Pas de soucis Non j'aime bien Buggy Bon Romance Down Première petite interaction Du trio original Donc Luffy Zoro et Nami Une petite tension Entre Nami et Zoro C'est comme ça Au début du manga De toute façon Ah oui Parce que Zoro Ne lui fait pas confiance De toute façon Zoro Il a l'instinct Qu'est-ce qu'elle cache Là l'instinct Contre les meufs De l'équipage Là par exemple Si je veux une amie Je trouve que ça fait Moins dégueulasse J'aime toujours pas Toujours un peu Ah bah c'est moins lisse On voit toujours que c'est faux Oui voilà C'est parce que c'est pas lisse C'est un peu comme De toute façon Là c'est un plan C'est la photo C'est la photo individuelle C'est à ce moment là Je pense Parce qu'elle a le même Mais j'aime toujours pas J'aime toujours pas Ouais ouais Non Je suis pas fan non plus Mais Encore une fois Je vois ce qu'ils ont Là tu la reconnais A peine l'actrice Tu vois ce que Voilà frère Là tu pousses Non Là tu pousses Je sais pas Non mais je sais pas Je sais pas Quel est le maquillage Ils y ont mis et tout Ou l'absence de maquillage Peut-être même Non je sais pas L'absence de maquillage Les sourcils sont parfaitement faits Elle est très belle Comme ça Tu me racontes l'absence de maquillage Non mais je sais pas Il y a un truc Il y a un truc Ils ont opté pour un look Tu vois Je vois ce qu'ils ont voulu faire Vraiment Mais je trouve ça gaise Mais la perruque Je trouve ça gaise Ça se voit trop que c'est une perruque En fait C'est pas une bonne perruque Donc en plus Ça va faire des années Qu'ils se tapent une coupe de cheveux court Je sais pas Il y avait moyen de faire un truc propre Ils partent sur une perruque Arrêtez Bon Zoro C'est Zoro Oui bah C'est encore mieux avec le bandana C'est Zoro Les trois katanas sont là J'avoue quand Le bicep c'est saillant Ouais ça Il y a mieux C'est un début de manga Zoro tranquille Au début il est tranquille C'est après qu'il commence à devenir un gorille Je m'en bats les couilles C'est lèche C'est lèche frère J'ai plus de bras que lui Ouais mais là t'abuses Je trouve que t'abuses Là je trouve que t'abuses C'est lèche Ça va Pour le début de manga C'est le seul qui s'entraîne constamment Oui mais je trouve que le personnage gonfle plus tard Au début quand tu regardes le début du manga Il n'est pas Parce que c'est le style d'Oda Ouais mais je trouve que c'est fidèle à ça Là tranquille Tu vois Après voilà C'est sûr que si tu me parlais d'un Luffy D'un Zoro Je veux dire Époque Wano Là ça serait autre chose Tu vois J'aime beaucoup l'interaction avec Luffy Le simple fait qu'il soit un peu au milieu Là Mais on n'en fait pas le con De toute façon le personnage sera forcément obligé d'être con Dans la série Mais on sent que bon Il sent qu'il y a des tensions dans l'équipe Il va peut-être t'arranger les choses Alors que Luffy du manga Il verrait une interaction comme ça Il dit Oh t'es déjà pote c'est super Ah oui je le vois comme ça Luffy du manga Il dit Oh c'est bien vous entendez bien tout de suite Donc clairement pas Donc à voir comment ils vont jouer avec ça Faut pas qu'ils soient trop stupides non plus Parce qu'au bout d'un moment Tu peux pas faire ça en live action non plus D'un moment tu te dis pourquoi ils suivent ce mec Le mec il est complètement attardé Parce qu'il a un grand coeur Oui Qu'il est courageux Qu'il ferait tout pour ses amis Ça va 5 minutes Et pour la liberté C'est comme un jour S'ils font un live action Les Simpsons Bon la Simpsons Faudrait y aller doucement Sur sa stupidité Ah oui frère Ouais mais bon D'un autre côté Voilà Et c'est Voilà Je vois ce que Après on en avait déjà parlé Et tout Que tu peux pas non plus le faire Complètement débit Comme dans le manga Il y a l'animé c'est clair Mais voilà J'espère qu'ils trouveront Qu'ils ont trouvé quand même La bonne balance J'ai l'impression Parce qu'il faut pas non plus Faire dans le out of character J'ai l'impression que là Ils ont bien à gérer le bruit Parce que Bon bah là on voit le bateau Le bateau de Garp Le navire de Garp Je crois que c'est lui Qui doit être à l'avant Ça doit être lui Là à côté Je sais pas si qui Coby Peut-être Peut-être Coby Qui l'a suivi Tu vois entre temps Est-ce qu'il va avoir son casque de Enfin son casque Son masque de De Chir Faut être au début J'imagine J'imagine On verra bien On va voir s'ils font un truc propre aussi Avec son grand sourire en dessous On verra On verra Après s'il l'a pas On reste pas Non C'est pas foufou C'est tranquille Ah Le Captain Usop Le Captain Usop Sur lui Y'avait rien besoin de faire de plus Avec lui Encore une fois C'était l'acteur Dès qu'ils ont cassé l'acteur Je me suis dit Parfait Le nez Mais vas-y Arrête J'ai juste de lui mettre Un bandana sur le crâne Et ça y est C'est bon C'est Usop Ouais c'est vrai Voilà propre Non c'est bien On demande rien de plus C'est bien Franchement j'ai rien à dire C'est bien Oui bon Ils se prennent un canon On voit un roi Avec une chemise jaune Ouais ils ont tous Des tenues différents C'est bien J'aime beaucoup On peut passer pour des gros crados Là c'est des pirates On pourra expliquer le fait Qu'ils soient crados Mais Non c'est bien C'est pas parce que c'est aussi Pour varier les tenues C'est à l'autre J'aime bien Parce que combine de rien C'est quand même un manga Où ils changent D'arc en arc Ils changent des tenues Oda elle a une très bonne excuse C'est qu'à chaque fois Ils sont wanted Donc ils ont Faut varier les tenues Tu vois Il faut se camoufler Tout ça Faut faire Partie intégrante de l'île Sur la qualité Ouais c'est vrai Donc ouais Ils se font tirer dessus Manifestement Bon puis après On arrive A voir à tirer Surtout sûrement Le Le Captain Krieg Et tout ça Don Krieg Luffy qui tombe dans l'eau Après le combat Voilà Puis C'est le moment où Sanji Va l'envégier Sanji Je crois pas rien à dire C'est Sanji La coupe c'est bon Ils ont absolument pas tenté les sourcils C'est très bien C'est bon Non C'est bon Ça moi je suis Ça comme on l'avait dit une fois Fallait pas aller dans le truc de la spirale Infini Tu vois Parce que ça c'est ridicule Mais bon Ça coûtait rien quand même De faire un truc arrondi Comme ça Ça coûtait rien On s'en bat les couilles Non je suis pas d'accord On s'en bat les couilles Ça apporte absolument rien au scénario Ça apporte rien au scénario Mais ça fait partie de l'identité visuelle de Sanji Pas du tout Une clope et sa mèche c'est bon Non je suis pas d'accord Moi je suis pas d'accord À la prof que si Moi je suis pas d'accord Moi je trouve que Après En live action Peut-être que je suis le seul à penser ça Mais moi je pense que ça fait partie de son style visuel Normal dans le manga bien sûr Parce qu'il peut te permettre des trucs Mais en live action tu peux t'en dispenser complètement Là t'as la mèche T'as la clope C'est bon Moi je trouve que ça coûtait rien de le faire Maintenant bon ils l'ont pas fait Voilà on va pas chialer là dessus Mais bon C'est qu'un sourcil Non c'est qu'un sourcil c'est sûr Mais bon voilà je trouve que C'est quand même Non 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 c'est pas Osef Moi je suis pas d'accord avec ça C'est pas Osef Mais bon Admettons Après Bon il retourne vivre à pêcher Luffy Le combat du coup dans la cour du capitaine Morian De toute façon là c'est un teaser Donc on a pas bien vu Kobe par exemple Ouais Le simple fait que Nami elle participe déjà c'est un champ Une amie plus active sur le plan du combat tu vois Non mais le simple fait qu'elle soit là tout court Oui c'est vrai Parce que normalement elle est juste là haut en train de débaliser Faire son petit cambriolage là Bon j'imagine qu'elle le fera aussi évidemment Oui mais bon au final elle va être embarquée avec eux Mais elle participe au combat aussi quoi Histoire de montrer qu'elle essaie de faire des trucs Oui c'est ça Bah on fait en plus ce que je suis fait Parce que dans le cas clairement au début tu vois bien qu'elle est capable Tu vois de se battre Quand elle étale tous les marines là qui veulent voler le trésor Qu'elle a récolté Tu te dis bah Ouais mais ça faut attendre l'ompe Ouais c'est clair Sinon tu vois rien Ouais c'est clair Bah parce qu'après l'excuse c'est qu'elle se fait un peu discrète Son truc Un pi et machin et tout Mais bon ouais Mais bon ouais elle est là en tout cas On soit déjà ou un gigaflow là Ouais c'est clair Bon au début quand j'ai vu le lance-pierre On me suis dit ah je croyais qu'ils allaient faire quelque chose de plus réaliste Et là ils ont vraiment fait la réplique du manga quoi Rien à foutre Ça reste iconique le truc Voilà c'est Ouais bon puis Zoro avec les trois sabres Voilà Et le plan iconique évidemment de l'entrée L'entrée Sur Grand Line Voilà quand ils arrivent devant Reverse Mountain Ils font chacun Chacun leur promesse On atteindra notre but On atteindra notre rêve Et tout ça tout ça Et le Gomu Gomuno Avec Kobe qui est juste à côté C'est bon des games de fragiles C'est parfait C'est ça C'est ça C'est vrai Donc ouais le Gomu Gomuno Qui est un peu chum Ouais un peu Voilà C'est pour ça qu'ils l'ont fait de nuit Exactement Exactement C'est exactement ça Mais bon Ils vont pas s'en sortir comme ça indéfiniment Ah vraiment ? Si juste pour un Gomu Gomuno pistole Ils font ça de nuit Le reste ça va être compliqué Là c'est la seule attaque qu'ils ont montré Qu'ils ont montré en CGI Parce que le moment où ils affrontent les marines Là il y a un moment où ils font un uppercut J'ai l'impression que c'est censé partir un petit peu plus haut Mais ils ont pas tout montré Voilà Encore une fois en live action ça c'est difficile Les attaques élastiques et machin compagnie Ça fait cartoon C'est problématique Quand ton personnage principal il fait que ça Faut assumer Faut assumer Alors bon on verra ce que ça donnera dans la série Au final Mais ouais Mais bon C'est pas beau Mais c'est pas catastrophique non plus Ça va Vous m'attendez à pire Voilà Ça va Ça va Ça va Ça va C'est pas désastreux Bon puis voilà Elbida qui mange sa droite Voilà Bon voilà Puis le dernier petit plan avec Luffy et Zoro Voilà Luffy qui justifie le fait Qui donne des attaques à ses Qui donne des noms à ses attaques Qui donne des noms à ses attaques Zoro qui lui dit non Alors qu'il va clairement faire la même chose après Exactement Monsieur j'ai plus de noms d'attaques Je ne sais qui Je ne sais qui Alors lui est-ce qu'il va aller le balancer en japonais ? Je pense bien Il va pas le faire en japonais Oh j'aimerais bien Il va pas le faire en japonais Parce que là faut en profiter Parce que ça serait débile si c'était pas un acteur japonais Tu vois ce que je veux dire Genre ouais Il va balancer le nom d'attaques en japonais T'es pas japonais Ça s'entend que tu parles pas japonais Oui Tu passes pour un con Lui il est japonais Il parle japonais A voir ouais Donc Le délire de voix du samouraï japon Bah oui Mais bon Vu que ça reste en VO D'accord Mais Là pour le coup Pour moi ça serait vraiment une occasion manquée Pour Luffy Parce que bon A voir Sanji comment ça va être aussi Lui aussi il balance des noms d'attaques Est-ce qu'il va rester Comment vont s'appeler ses attaques ? Il va conserver le truc Bah oui J'attends de voir Le truc en français quand même Ça me paraît J'attends de voir c'est tout Mais lui Je ne sais pas Parlons ça en japonais Tu t'es entraîné Dans un dojo Machin Avec ton Ton sensei Qui t'a appris Qui te parlait peut-être même en japonais Ce serait bien ça De toute façon en fonction de comment ils font ça Moi ça dépendra de Enfin Ça dépendra de ce qui Le parti pris Qu'ils auront en VO Mais il y a des moyens que je regarde dans une autre langue Bah justement On va regarder le trailer en VF Pour terminer Bon voilà Et puis le petit logo Bon En tout cas C'était C'était sympa Donc maintenant On va regarder en VF Voilà Pour un peu réécouter les voix en VF Et je préfère les voix en VF J'ai pu s'accrocher au trailer en TISA Avec les voix en VF J'ai une meilleure VF que la série Pour moi Il faut un équipage Regarde Toi et moi Je suis sûr qu'on formerait une super équipe On s'élance sur la route de Grand Lime Une zone dangereuse de l'océan Où les îles sont plus grandes Et les pirates plus puissants Fais un peu attention Il y a un peu de tension dans mon équipage J'ai l'impression que pas un équipage Notre équipage est encore tout prêt Mais On se fait entièrement confiance Non c'est faux Non c'est faux Ouais Pour l'instant j'aime bien Enfin je préfère en VF Personnellement je préfère en VF C'est vrai que la VF est pas mal La VF est pas mal Donc il y a moyen que je regarde en VF Voilà Il annonce les termes Oui Des fois peut-être que je foucherai en anglais Pour entendre la voix de notre reine Emily Rod Tu vois Mais Sinon Ça sera VF Je pense que ça sera VF J'entends de voir le prochain trailer Il y a moyen ouais On verra bien Pourquoi pas Bon en tout cas Voilà bilan Pour terminer le trailer Qu'est-ce qu'on en a pensé Voilà Je reste mitigé Mais je lorgne plus du côté du positif Je m'attendais à pire Je suis agréablement surpris sur certains points Mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux sur d'autres points Mais genre tout simple Vraiment des trucs tout simples Genre la coupe de Nami Fait qu'on fasse un poil moins cosplay Mais Je trouve qu'il y a du potentiel Il y a du potentiel C'est que ça De ce que je vois là dans le trailer déjà Ça ne sera clairement pas la pire adaptation d'animé qu'on ait vu Bon non Non mais clairement Déjà le simple fait de pouvoir reconnaître les personnages quand on les voit C'est déjà un plus par rapport à la moitié des adaptations live d'animé Là c'est une perf Rien que là c'est une perf Tu regardes les personnages Je me dis bon bah ça c'est lui C'est lui C'est lui Il n'y a pas de problème Alors que je ne sais pas dans les live action de tous les autres trucs Ça se paie à presque 90% du temps J'espère juste que ça sera bien Prochain trailer Moi ce que j'aimerais voir C'est au moins un harlon Histoire pour me mettre un peu sur le délire Voir est-ce qu'ils ont réussi Parce que ça Pour moi il faut qu'ils l'abordent directement dans le trailer Histoire que les gens Ils voient à peu près à quoi ça tend Parce qu'au bout d'un moment Si tu regardes Parce que c'est en 8 épisodes d'une heure chacun T'arrives à l'épisode 7 ou 8 Bam ! Un poisson Tu te dis attends je n'ai pas signé pour ça Certains ils n'ont pas signé pour ça Pour moi il faut qu'ils le montrent Dès le prochain trailer Un petit peu de Shanks aussi Mio que je pense qu'on peut le garder Histoire 2 Et Roger je pense qu'ils vont le garder Pour le premier épisode Moi j'aurais tendance à dire Que le prochain trailer Ce que j'attends C'est plus d'action Parce que là je trouve que le premier trailer C'était vraiment pour nous montrer l'équipage Voilà Dites tranquilles On vous montre un peu l'équipage Comme tu dis Voilà Luffy Zoro Nami Wusopp Sanji Bon ok Ça c'est bien Mais maintenant J'ai besoin de plus de Un trailer qui soit plus rythmé Parce que celui-là Il faisait un peu statique Parce qu'ils sont tellement focus Sur le fait de vouloir nous montrer Les personnages Que du coup Niveau action et tout Je trouve ça un peu lent Heureusement qu'il y a la musique Qui est là pour Tadadada Tu sais pour nous faire remuer un peu Parce que sinon Voilà C'est un peu les gars qui disent Hé ça va Ouais ouais C'est Luffy Pour moi c'est plus un teaser Que un trailer Oui c'est un teaser Non mais ouais Je suis d'accord avec toi aussi Je suis d'accord Mais voilà La prochaine fois Il va falloir que ce soit plus punchy Plus Il faut tout donner Le truc qui sort le 31 août Donc il n'y a pas de temps à perdre Tu veux vraiment hyper les gens Il faut en balancer un trailer Qui renvoie dans tous les sens Ah du coup J'imagine qu'il sortira le mois prochain Le prochain Il n'y a pas 36 solutions C'est forcément C'est forcément pour le mois de juillet Pour le prochain trailer C'est forcément Je dirais fin juillet Sûrement Donc là Il faut y aller Mais Personnellement Je regarderai Day One Ah oui Bien sûr Day One ça sort Evidemment Ça sort Je regarde Je suis d'accord avec toi Je suis d'accord avec toi Enfin bon voilà Du coup Vous avez eu notre impression Sur le trailer de One Piece Dites nous ce que vous Vous en avez pensé Ce que vous avez aimé Ce que vous avez moins aimé Est-ce que vous avez été Agréablement surpris Ou déçus Oui Parce qu'il y a peut-être aussi des déçus Je sais qu'il y a tous les avis Là depuis hier soir Donc Donnez l'autre Donnez l'autre On aimerait voir Voilà Donc dites nous ça dans les commentaires Allez Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501